Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui nous vous présentons Demain et Demain et Demain de Gabriel Zewin aux éditions Fleuve. Une proposition de Mathieu Asse de Payot-Libraire ici à Fribourg. Alors que nous cache cette couverture un peu énigmatique ? C'est en fait de base une histoire d'amitié entre deux développeurs de jeux vidéo qui sont en fait immigrés aux Etats-Unis. Ils vont se rencontrer à un moment quand ils sont enfants, ils vont se perdre de vue, ils vont se retrouver après leurs études. Et ils vont décider ensemble de créer un jeu vidéo, elle a étudié dans le domaine, lui a plutôt fait des études littéraires, artistiques. Ce qui fait qu'ils baignent finalement dans un contexte très haut culturellement, très cultivé. Et en même temps ils vont créer une œuvre de culture populaire. Et c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a des références aux deux pans de la culture, si on veut, pour finalement briser la frontière entre les deux. Et en même temps que ça, il y a effectivement cette histoire d'amitié très forte, les personnages sont très fouillés, très humains, on ressent vraiment, on ressent très bien ce qu'eux ressentent. L'auteur a vraiment une plume très touchante, c'est une excellente conteuse et ça permet de ne pas voir passer les 500 et quelques pages de ce pavé. Et avec un titre comme ça, est-ce qu'il y a une réflexion sur demain justement ? Alors de ce que j'ai compris, c'est une réflexion en fait sur la façon de fonctionner aussi du jeu vidéo. Quand on est game over, on recommence simplement la partie et c'est un peu un message d'espoir si on veut, où on peut des fois avoir des deuils, des problèmes dans la vie, mais ça recommence toujours en fait. Et ça reprend une citation de Shakespeare pour le dire, mais dans un point de vue positif. D'accord. Demain et demain et demain. Et vous, vous faites quoi demain ? Je travaille. Merci. N'est-ce pas là la définition de l'aliénation mentale ? Faire la même chose encore et encore, tout en espérant obtenir un résultat différent. C'est aussi la vie d'un personnage de jeu vidéo, réplique à Sam. Un monde de perpétuels recommencements. On reprend depuis le début et cette fois, on gagnera peut-être. C'était un extrait de Demain et Demain et Demain pour Marco Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marco Page. Bonne Sous-titrage ST' 501